J'aimerais pouvoir manger quelque chose de bon. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour le dessin. Et maintenant, je dois manger quelque chose. Oui, ça va être fait. Oh, ma petite fille. Des pattes. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Bon, maintenant, il faut faire des spaghettis. Bon, je vais juste répéter après les autres. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de la corde. Et maintenant, je peux mettre tout ça dans l'eau. Ça ne rentre pas dans la casserole. Je ne savais pas que c'était si difficile. Regarde la mamie. Vas-y, on met tout ça dans l'eau. On attend que ça chauffe. Et voilà, on peut mettre tout ça dans la casserole. Le résultat est simplement parfait. Vous êtes sérieux? Ça ne ressemble pas du tout à des pattes. Les proies cuisinent différemment. Vous avez beaucoup à apprendre de moi. Tu dois faire toi-même tes pattes. J'ai besoin de la farine et des oeufs. J'ai complètement oublié de l'huile et le sel. Et maintenant, on mélange le tout. Oh, c'est tellement relaxant. Et bon, la pâte est prête. Il est temps de l'étaler. Ça demande un peu d'effort, mais c'est pas grave, je peux le faire. Je vais tout faire pour un plat très bon. Bon, les pattes sont prêtes. Voilà, on met tout ça dans la farine. C'est presque fait. Et maintenant, les fruits de mer. J'espère qu'elle va adorer des crevettes. Voilà, on met tout ça. Et c'est fait. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Le meilleur des pattes, c'est le fromage. Qu'est-ce que tu fais, Ted? J'essaie de faire sortir les pattes. C'est coincé. Au bon sang, ça ne marche pas. Bon, je vais devoir abandonner. Je vais devoir trouver un autre moyen. Je sais, j'ai besoin de chewing-gum. Ils semblent comme si c'était des pâtes sucrées. Je vais mettre des marmelades et de la sauce au chocolat. Ouais, j'en voudrais bien un peu moi-même. C'est original, bien joué, Ted. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Oh, des crevettes. J'aimerais l'essayer, ça a l'air bon. Ça sent vraiment bon. Oui, génial. Oui, mais je ne veux pas d'autres. Je vais essayer quelque chose d'autre. Oh, il y a beaucoup de fromage. J'aime bien. Mais les pâtes ne sont pas très bonnes. Pas que. Avec du fromage, je peux mettre tout dans ma bouche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air inhabituel. Ça ne ressemble pas du tout à des pâtes. Wow, c'est des chewing-gum. Cool. J'adore. Je pourrais manger ça pour toute ma vie. Génial. Le gagnant évident. Ouais, j'ai réussi. Je commence à y prendre au goût. Un peu de patience. T'aides le prochain plat et déjà sur la photo. C'est un autre dogue. Facile. Qu'est-ce que vous faites? Les soucis doivent être frides. T'as dit? Tu ne peux pas manger des soucis sucres. On dirait que je vais devoir respecter ces règles aussi. Je prends le beurre et si vous voulez bien... C'est quoi ce truc? Je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin. Je verse tout l'huile dans la poêle. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, je mets la puissance au maximum. J'ai peur que rien ne sors de tout cela. Voilà, l'huile a chauffée. C'est l'heure de la prigure. Non. Pourquoi? Non. Je crois que je sais. Pourquoi? Vous m'avez pas dit plutôt? Il y a quelque chose. Nous allons tous être brûlés. C'est ça, c'est ça. Je me suis débarrassé de la poêle. C'est une véritable machine à tuer. Pourquoi, mamie? La prochaine fois, tu demanderas avant de faire quoi que ce soit. Oh, quelle saveur. Il est temps de te voyer cette soucis directement dans le pan. Je vais ajouter de la motarde et c'est fait. C'est vraiment parfait. Ted, qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de faire aussi une soucis avec un brûleur à gaz. Je suis vraiment douée pour ça. Regardez, cette croûte. Cool, hein? Non, mais n'importe quoi. Qui vous a lésit rentré dans la cuisine? Je sais pas. N'oubliez pas que vous devez tout faire vous-même. Vous ne pouvez pas utiliser des alémas à moitié. J'ai commencé par faire la pâte. C'est simple. Les farines, les œufs, le lait. Regardez comme c'est bien mélangé. Super, juste ce qu'il faut. Maintenant, je prends les saucisses et le fromage et je les enfile sur des pochettes. Parfait. Je l'aime déjà. Je verse l'huile. Et voilà. Je vais faire y frire mes hot dogs. Il ne reste plus grand-chose à faire. Je tremble les saucisses et le fromage dans les pâtes et je les roule dans les frites. Ils font une croûte croustillante. Je le traite dans l'huile et j'attends que le hot dog soit frit. C'est fait. Regardez, soyez jaloux. Avant, j'ajouterai les sauces. Ketchup et moutarde. C'est parfait, ça. Kit, c'est un vrai maître. Ne nous leçons pas distraire. Je n'ai pas encore fini. Donc, j'ai assez plus de sauce pour être juteux. C'est tout autre chose. Désolée, mais je ne pense pas. C'est moi qui vais choisir. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Mon Dieu. N'importe quoi. Je ne veux pas me salir les mains. Et ça, c'est plutôt bon. Voyons, si le goût est vraiment bon aussi. C'est bien, mais il y a trop de pâtes. Et pas assez de garniture. Elle reste donc la troisième option. Oh wow, quelle goûte! Quelle odeur! Wow, c'est génial! J'adore! Génial! J'ai beaucoup aimé. Oui, Jess a aimé mon plat. J'ai gagné. Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de tant de fruits et de légumes. C'est simple, Tad. Vous allez faire un cocktail. Il y a plein de choses à manger sur la table pour ça. Je suis sûre que je vais être la meilleure encore une fois. Nous allons voir ça. J'ai déjà gagné une fois. Il est temps de recommencer. Je vais avoir besoin de toutes les sucreries qui se trouvent ici. Jess ne sera pas capable de le résister. Des barres de chocolat, de la marmélade et des bonbons. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? J'ajoute toutes les sortes de soda auxquelles je peux penser. Et ça va être une bombe sucrée. Alors, où est le bouton? C'est le moment de tout péter. C'est parti. Je ne pense pas que c'est vraiment très cool de manger et que du sucré. Je vais prendre un autre chemin et je vais faire quelque chose de vraiment sans. Des légumes et des oignons. Génial. Oh, des concombres. Oui, les tomates. Et je vais plutôt mettre dans le mixeur. Et un peu de verre. Oui. Le bouton. Et Jess va être vraiment pleine d'énergie après ce portail. Quelle horreur. Non. J'ai peur d'imaginer le goût d'une telle boisson. Je vais avoir pitié de Jess et lui préparer quelque chose de vraiment délicieux. Je vais prendre une pastèque. C'est la base de tout. Je couperai. Et je lui attrape le mixeur. Génial. Et maintenant, je vais préparer la garniture. Il reste juste un peu. J'ai besoin de lait de coco. Comme ça. Génial. Je vais mettre une paille et je peux goûter. Alors? Jess? Nous sommes d'autres prêtes. Donnez-moi les cocktails. Oh, ils sont si différents. Ça ne ressemble pas du tout. Je demande ce qu'il y a là-dedans. Ça n'a pas l'air très bon. C'est même dégoûtant. C'est trop sucré. Je n'aime pas ça. Et cette bouille me fait peur. Ça a une couleur malsaine. Oh non. Pourquoi j'ai essayé ça? Le dernier cocktail est très joli. Surtout par rapport aux autres. Wow. Il y a mon nom déçu. Comme c'est cool. J'espère que le goût ne me décevra pas. Le tort de cette poisson a gagné. Je veux plus. Encore moi. Sympa. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le gâteau? Bien que nul soit pas exactement connu pour être intelligent. Et dit, cette fois-ci, c'est la bonne chose. Le gâteau est un jeu d'enfant. J'utilise ma recette signature. Jess l'adore. La première chose à faire, c'est de préparer la crème. Je bats les oeufs. Je ne laisse que les blancs. Ils se transformeront en traciment en une mousse-mousseuse. Et maintenant, le sucre. Je mélange tout. Voilà, c'est parfait. La crème est prête. Oui, c'est génial. Oui, c'est pas vraiment parfait. Mais c'est mignon. Je mets trop la crème sur le dessus. Il y a beaucoup de trucs. Et ennuage aérien. Et les fraises. Ouais, génial. Oh, wow, mamie. Pas mal. C'est pas pour toi, Ted. D'accord, d'accord. Je vais m'occuper de mes affaires. Je ferais mieux de finir mon gâteau. Nous avons sur la marmelade, la sauce au chocolat. C'est une combinaison m'a déjà aidée à gagner ce début. Elle va m'aider maintenant, alors. Je couvrirai la garniture sur le dessus avec un autre gâteau. Et puis, j'arroserai avec la nappe page au baie. Je pense que ce serait super. Les bonbons et deux rois ont comblé ce qui manque. Qu'est-ce qu'elle a, Kate? Ouais, c'est quelque chose de très habituel. Voyons ce que vous diriez quand vous verriez mon dessert terminé. Je dois d'abord faire brouillir le caramé. Et maintenant, je vais vous montrer le truc de pâtisserie. Vous allez être étonnés. Je vais verser le ballon rempli d'eau avec le caramé. Et je vais le laisser y croiser. Puis, je vais tout couper. Et voilà. Le bol comestible pour mon dessert est prêt. Ce n'est plus drôle, hein? Je vais mettre tout ça et la crème fouettée. Les biscuits et la crème fouettée. Juste ce qu'il faut. Oh oui. Je veux tellement l'essayer. Et voilà. Le sirop à la fraise, c'est parfait. Wow. C'est vraiment cool. Nous verrons bien ce qui gagne. Tant de gâteaux. Mes yeux volent dans tous les sens. C'est mon rêve depuis le début. Oui. Le petit gâteau. Oh. C'est tellement génial. Est-ce que le gros gâteau va être meilleur que le petit? En fait, ça me rappelle quelque chose. Ah, j'ai compris. C'est le style de mamie. Je crois que j'ai pris un très gros morceau. Mais oui. C'est génial. Alors? Bon, le dernier gâteau. Il m'attend. Des bonbons? Originals? Oh. C'est pas mal du tout. Je sais pas quoi choisir. Mais j'ai préféré le gâteau de mamie. Je savais. Merci beaucoup, ma petite fille. Félicitations. J'ai une tâche très simple pour vous. Faites des œuvres. Il n'y a rien de plus difficile? Facile. Ça sera mon chef d'œuvre. Grand-mère, arrête de dormir. Le challenge a déjà commencé. Oh, des œuvres? Oui, merci, petit fils. Eh bien, il est temps de commencer. Marie, moi aussi, j'ai besoin de l'huile. Bien sûr. Ouais, quels œuvres sans d'huile? Et pourquoi ça ne coule pas? Stupide bouteille. Ouais. Et bon, on ne peut jamais avoir trop d'huile. Ted, maintenant, tu prends un œuf que tu dois écraser dans le poêle à frire. C'est très simple. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Il n'y a rien de plus facile. Kia! Kia! Oups. Euh. Comme ça. Presque réussi. Vous ne pouvez rien faire. Euh, je peux absolument les battre. J'ai la cuisine dans le sang. Et les œufs sont trop faciles. Je vais faire quelque chose d'un peu plus amusant. Tout d'abord, je vais séparer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Ensuite. Ensuite, je vais sécouer les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient moisseux. Et ça va être crotte de la mousse. Pourquoi elle fait cela? Je ne sais pas du tout. Voilà. Ça sort très bien. Maintenant, je dois donner un coup de fouet au jaune d'œuf et le verser dans le poêle. Regardez, apprenez. C'est un peu bizarre, tout ça. Pourquoi t'as dû séparer les œufs? Parce que c'est ainsi que tu peux transformer les œufs brouillés en quelque chose de plus sophistiqué. Regardez. Mon plat a l'air tellement noble. J'adore ça. Oui, c'est très noble. Et moi, par contre, je mets juste assez de sel de poivre pour que mes œufs brouillés aient meilleur goût. Ted! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est chaud! Pourquoi est-ce que ça s'y vaut comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Non, mais ça va me tuer! Il est peut-être temps d'éteindre la cuisinière. Non, mais regarde. Non, ça n'a pas brûlé. C'est comme ça que ça devait être. D'autant plus que je peux arrêter facilement et épisser les goûts de mes œufs brouillés déjà délicieux avec quelques gouttes de crème fouettée. C'est pas beau, ça? Oui, c'est prêt pour moi aussi. Wow! Marie t'a réalisé quelque chose de très spécial. C'est tellement intéressant de le toucher. Ben, les pâtes. En fait, c'est un chef d'œuvre culinaire. Kate. Oh, ma chérie. Je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que cette œuvre noire avec de la crème blanche déçue? Je n'arrive même pas à couper tout ça. Et les œufs brouillés du centre ont l'air très bruit et pétissants, cependant. Il ne reste plus qu'à goûter. Oh, miam! C'est exactement ce que je voulais. Je me demande, qu'est-ce que c'est que ça? Ça semble très étrange. Je vais goûter. Le goût est plutôt bon. Mais je préfère les œufs brouillés les plus ordinaires, mais toujours très sabreux. Mamie, t'as gagné! Je t'aime. Mamie a gagné. Mamie a fait tout le monde. Dans ce tour, vous devrez m'engaler avec un délicieux burger. Oh, à nouveau facile. Je comprends rien. J'éterre les burgers. Tant que je ne vais pas les manger moi-même. Oui, il est temps de commencer. Bon, il est temps pour moi de me préparer. Non, la tomate est à moi. Tu ne peux pas prendre comme ça, tout ça. Parce que je vais préparer le burger le plus simple pour ma petite fille. Je n'aurai pas besoin de la viande. Oh, ce n'est pas bon pour la santé. Oh non, mais arrêtez-vous. L'essentiel est de cuisiner avec l'amour. Alors, mon burger, ça ne sera pas seulement sans, mais il sera aussi délicieux. Je vais mettre des tomates, des concombres, des oignons, la salade et c'est fait. Eh oui, ça, je comprends. Non, le burger sans... Pas comme vos conneries. Même les chèvres du près ne mangeraient pas autant d'herbe. Et vous allez donner ça à votre petite fille. Oh, quel burger sans la viande. C'est la chose la plus importante. Mais il faut aussi se souvenir du fromage et de la sauce. Génial. Je bave déjà. Oh, des oignons stupides. qui a eu l'idée de les mettre dans les burgers. Oh, je vais laisser tomber. Je n'ai pas cuisiné ça. T'inquiète. Vas-y, mange du chocolat. Du chocolat? C'est vrai! C'est une excellente idée. Pourquoi faire un burger ordinaire quand tu peux le rendre sucré et chocolaté? Oui, le résultat est vraiment cool. Il ne reste plus qu'à mettre un peu de chocolat à l'intérieur. Je suis sûre que Kate va adorer. Vous ne pouvez jamais voir quelque chose comme ça. Elle a serré sur le gâteau et le sirop de chocolat qui donne un burger un aspect appétissant. Cool. Wow, je n'ai jamais vu de burger au chocolat auparavant. Je pense que ça va être délicieux. J'ai absolument ravie. Voyons ce qu'il y a d'autre. Elle est où, la viande? Non, mais je ne suis pas une chèvre. Le goût, c'est trop sain. Non, je n'ai pas aimé du tout. Et voilà le troisième. Ce burger a l'air bien plus cool. Oh, wow! Juste qu'il faut pour un déjeuner. Mais quel burger choisir? Sucré ou coupieux? Oui, j'aime mieux la version sucrée. C'est plus original. Ouais, j'ai gagné. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je décrêpe. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Je vais montrer un cours de maître. C'est frottureux. Mais je ne sais pas comment les cuisiner. Qu'est-ce que je suis censée faire? C'est bien. C'est parti. Ma seule chance est de jeter un coup d'œil et furtie par la façon dont les autres cuisinent. Apparemment, il faut commencer par le lait. C'est l'heure des œufs. L'important de vous enjeter de la farine et lui donner un bon coup de feu. C'est juste au cas où vous aurez tout oublié. chère, je suis une grande belle. Je n'oublie rien. Je n'ai pas besoin de vos trucs électriques. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je ne sais pas parce que je veux devoir le limiter à une fourchette. Et bon, c'est mieux que rien. Oh, c'est vraiment horrible, tout ça. Ted, regarde et apprend. Les crèves de grand-mère sont les plus savoureuses. Magnifique. Je pense que ça va être très bon. Et j'adore ces mèmes dorés. Et j'adore le goût. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je veux que les crêpes aient l'air cool aussi. S'ils sont lumineux, ils ressentent une respiration bien plus agréable. Je vais devoir vous décevoir, mamie. Vous avez déjà perdu. Et si les crêpes ont aussi une forme inhabituelle, vous allez vraiment perdre. Oh, je suis une génie, moi. Je ne devrais pas faire juste une forme ordinaire. Je vais faire le portrait de Kate. Je suis sûre qu'elle va adorer. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je n'ai rien de près du tout. Peut-être que si je versais tout ça dans la poêle, ça fonctionnerait. Kate, regarde. C'est magnifique. Non, mais vas-y. C'est mes crêpes qui sont plus sabreuses. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ma crêpe. Oh, voilà. Oh, quel puanteur. Bon, j'ai terminé aussi. Ça a l'air super tout ça. Mais je veux goûter ça en première. Oh, je pense que cette fille me ressemble beaucoup. Je n'ai jamais vu mon portrait sur une crêpe auparavant. Et la crêpe a un goût incroyable. Génial. Et ce morceau brûlé n'a pas du tout l'air appétissant. Je suppose que je ne vais même pas essayer. Il faut que j'essaie les crêpes de la troisième assiette. Oh, miam! Ces crêpes sont certainement les plus sabreuses de toutes. Mamie, t'as gagné. poule. Ouais, je le savais. Petite fille, t'as bien fait. Je vais vous montrer. Oh, il faut respecter. C'est l'heure de la cuisson. Surprenez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer. Je veux un gros et beau gâteau aujourd'hui. J'attends. Gâteau, c'est génial. C'est un jeu d'enfant, ça. Qui a dit gâteau? Ensuite, il me fera de la favorine. Je vais la mettre dans le bowl pour que ce soit plus pratique. Puis, j'ajouterai un peu de lait. La récite du gâteau est dans ma tête. Je me souviens parfaitement de tous les ingrédients. Aucun fouet ne peut en survoler de l'amour à ce gâteau. Quelle paire de temps. Il y a toujours une option plus facile. Les couches de gâteau finies me feront déjà gagner beaucoup de temps. Non, mais qu'est-ce qu'elles font? Je ne veux pas le regarder. Mon gâteau sera le meilleur parce que je suis une professionnelle. Je vais ajouter de la couleur à la pâte et ce sera un gâteau brillant pour une fille brillante. Le résultat est très joli. C'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais c'est comme ça que je le fais. C'est à l'heure comme ça, je vais ajouter de la pâte de beurre de cacahuète. Je l'adore, c'est tellement bon. Alors, la couche suivante est l'important de ne pas l'épargner ainsi que Jess ne se contentera de lécher ses doigts. Et pourquoi je ne vais pas le manger? Je vais bien le manger. Je peux lécher la cuillère. Ça suffit. Tu fais un gâteau pour ta sœur. Et moi, je vais ajouter la confiture de fraises que j'ai fait pour moi. j'adore l'odeur. Je vais... Ouais, je vais ouvrir le pot. J'adore cette confiture à la fraise. Je vais avoir la mie hors tarte. Comme c'est beau, ça. Ouais, je vais tout mettre au four. Wow, c'est tellement énorme. Ouais, elle a touche importante. Maintenant, il faut appliquer la crème doucement. J'utilise une fois j'adore pour le faire couche par couche. Le gâteau est si brillant et si beau. Maintenant, l'étape suivante. Il est important de le faire soigner pour que le gâteau reste aussi beau qu'il est. Je pense qu'ils nous sommes tous prêts avec la crème. La dernière étape est la décoration. Je vais avoir une décoration qui soit parfaite pour ce gâteau. C'est fait. C'est vraiment brillant. J'adore cet arc-en-ciel. Je vais ajouter le gâteau avec les trucs coloris comme les étoiles et les nuages. Génial. Quoi ? Ok. C'est vrai, ma tarte. Oh, quelle saveur. C'est une merveilleuse tarte. Moi aussi, je veux ce gâteau. Le mien a l'air si mauvais. Même si le mien est meilleur que la mienne. Que faire ? Une idée. Pour ajouter de la couleur, nous avons besoin de bonbons colorés. Ça va être encore plus beau. C'est tout. Bon. C'est fait. Bien fait. Non. Vous n'êtes même pas mes conquérantes. pas mal. Très bien. Délicieux. C'est là que je vais commencer. J'ai mangé des trucs délicieux, là. Je poursuis un nizement délicatement. Comme ça. J'adore. J'ai besoin de le manger tout de suite. Quel goût. Oui. Ça tend dans la bouche. C'est incroyable. Incroyablement délicieux. Je mangerai jusqu'à la dernière miette. Oh oui. J'adore. Tu vas te lécher les doigts. Maintenant, les prochains gâteaux. C'est toujours tout simplement adorable. Si doux et juteux. La saveur des baies est incroyable. Je le mangeais et le mangeais. J'adore cette tarte et la personne qui l'a faite. est-ce un gros ? Je peux en avoir des bonbons. J'espère que c'est bon. Oui, c'est bon. Très, très bon. Oui, je vais essayer le gâteau aussi. Oh, ça colle. Je vais bien boire. Oui, c'est mieux, là. Bon, je ne veux pas manger tout ça. Maintenant, il faut faire le choix. Oui, j'adore le gâteau en arc-en-ciel. Oh, oui. Non, c'est tellement bon. La prochaine fois, je gagnerai. Bonne chance. J'espère que nous ferons tous les gâteaux très savoureux. On va le découvrir. Oh, waouh ! La fraise ! Waouh ! Le jeu vient juste de commencer. Je suis déjà si chanceuse. Il est temps de décorer le gâteau blanc avec des baies rouges. Waouh ! Waouh ! J'adore ça. Oui, génial. J'adore. Comme ça. Hé ! Non, jette pas les déchets. Pourquoi tu me jettes des queues vertes ? Oh, désolée. J'étais juste distraite par le gâteau. Je ne peux pas penser à autre chose. Oh, mon Dieu. C'est délicieux. J'ai hâte de goûter le gâteau aussi. Je me demande ce que je vais recevoir. Quoi ? Poisson ? Je veux dire, c'est si méchant. C'est vrai. Le dors s'est déjà répandu dans toute la pièce. Oh, mon Dieu ! Oh ! Il est grand temps que je me procure un masque à gaz. Comment je suis censée manger ces trucs si je ne peux même pas être à proximité ? Qui se saisit de comment ? Dépêche-toi de manger. S'il te plaît. Vas-y. Ne me crie pas dessus. J'essaie même de manger plus vite. Quel cauchemar. Il faut que j'enlève un masque à gaz. Je n'ai pas goûté et j'ai déjà envie de vomir. Les filles, retenez-moi. Je n'en peux plus. Nous devons nous débarrasser de cette horreur tout de suite. Oui, les filles. C'est la pire chose que j'ai jamais eue dans ma vie. Merci que vous avez réussi à faire ça. Oui. Nous l'avons fait pour que je puisse appuyer sur le bouton. J'aimerais tellement avoir une friandise. Wow. Bébé, range-le. Oui, j'ai de la chance. Il faut que je le sorte sur le gâteau et que je mange ce miam-miam. Ça a l'air délicieux. C'est sûr, ça me donne envie de prendre une bouchée. Ne te fais pas d'illusions. Oh wow, il y a tellement de verres différents dans une si petite assiette. Elle est tellement énorme qu'elle ne tient même pas sur le gâteau. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas gâcher l'apparence du gâteau. Je ne veux pas. Ça va devenir moche. Il faut couper le gros verre à un morceau. J'arrive pas. Suzy, tu veux m'aider? Oui, bien sûr. Tire, tire, plus fort. Pas si fort. Ah! Oups. On dirait que Daisy n'a pas besoin de gâteau maintenant. Elle a besoin d'un médecin, alors j'espère qu'elle ne m'en vont pas. Yeah! prêts pour appuyer sur le bouton en première cette fois-ci. Oui, vas-y. Yeah! Kinder surprise! Les oeufs en chocolat. Quelque chose me dit que ce gâteau va être délicieux. J'aimerais tellement le manger. et il faut elle mener tous les oeufs. Comme c'est beau. Elle est plus grosse. Oui, elle va être juste là. Oh, tu vas bien partager avec tes amis. Oh non. vous n'avez même pas de pieds sur vos boutons. Peut-être que vous avez quelque chose de cool aussi. Regardez. Il y a une surprise à l'intérieur des Kinder. Oui, j'adore vraiment ça. Et c'est vraiment très bon. Alors, c'est bon pour toi? C'est savoureux? C'est vraiment bon. Et maintenant, j'ai envie de faire un tirement recouvert de ces choses roses. Ça rendra tellement plus joli. Et bien sûr, beaucoup plus savoureux. Oui, j'aime tellement. Alors? Et c'est l'oeuf le plus gros. C'est vraiment très joli. Alors? C'est bon? C'est bon? Oui. On n'avait même pas aidé à quel point. J'espère que j'aurai autant de chance. Oh wow! De la confiture de fraises. Je l'adore. Cela pourrait certainement rendre le gâteau moins sec et plus délicieux. N'en fais pas trop. Sinon, ça sera trop sucré. Comme c'est lourd ça. Comme ça. Oh! Non, j'ai pas réussi à le tenir. Et maintenant, le gâteau sera sucré. Et alors? C'est cool, non? En fait, c'est... Oui, cool. Comme c'est bon. Alors, je sais même pas pourquoi je m'énerve comme ça. Oui, je veux aussi d'appuyer sur le bouton. Vas-y, Kate. Coca? Mon tos? Mais comment je vais réussir à les faire ensemble? Non, mais c'est pas possible pour le gâteau. Je sais pas quoi faire. Les filles, j'ai une idée. Pourquoi leur user quand on peut faire une vraie fontaine? Coca, gâteau, mentos. Ce sera la fontaine la plus savoureuse de la planète. Fais juste attention pour que nous ne soyons pas mouillés. T'inquiète pas, je ne suis pas négligente. Wow! Suzy, pourquoi tu cries comme ça? La fontaine est petite. Oui. Je pensais que ça serait plus grand. Pourquoi plus grand du moment que ça a bon goût? C'est bon en ce moment. Wow! Quelle belle poupée! Et un gâteau aussi. Ne le dis pas, c'est magnifique. J'ai aussi une poupée rose, comme je l'aime. Voyons voir quels sont les goodies que je reçois. Wow! Un gâteau avec ma crème glacée Baskin-Robbins. Oui, c'est la combinaison parfaite. C'est même parfaitement sorti les uns aux autres. Les filles, je peux enfantir que j'ai beaucoup de chance. C'est une bonne idée. Oui, préparez-vous. Ça va être génial. pour le Baskin-Robbins, je vais le verser jusqu'en haut. Kate, je ne comprends pas ce que tu fais. Oui, non, mais rien de spécial. Et maintenant, je vais prendre ça et le mettre juste au-dessus. Oui, c'est une bonne idée. Oui, ça va être encore mieux. Oui. Et maintenant, regardez. La robe de ma pensée sera d'une beauté irréelle. Mais pas pour longtemps. Parce que je vais tout manger. Les filles, souhaitez-moi bonne chance. Comme ça, appétissant. Je veux aussi. Quoi ? Toxic Waste ? C'est très aigle et acide. Bien que je ne l'ai jamais goûté, donc je peux me tromper. Oh non, je n'avais pas tort. C'est vraiment acide. Je ne peux pas manger ça. Tu le feras. Ce sont les règles. Imagine la jolie robe qu'aurait à poupée si tu l'as décourée avec des sucettes. D'accord, t'as raison. J'espère que le gâteau pourra atténuer l'horrible égrer. Vas-y, Suzy, essaie, essaie, essaie. Oh non, c'est juste horrible. Les filles, c'est insupportable. Pourquoi est-ce que je vous ai écouté ? Je n'aurais pas dû manger ça. Oh, je pense que c'était drôle. Voyons voir ce que j'obtiens moi. J'espère que c'est quelque chose de savoureux. Oh non, pas la moutarde. Ça va gâcher mon gâteau. Oui, exactement, ça le rendra plus épicé. Oui, tu vas l'adorer. Comme vous êtes méchante. Et bon, peut-être que je peux au moins dessiner des jolis motifs. Alors, ça ne te fera pas de mal. et la robe est jolie. Il est temps d'essayer. Comment c'est ? C'est bon ? Non, c'est dégoûtant. Je peux déjà le sentir brûler un mois. Aidez-moi. Ou je vais brûler tout le monde ici. T'inquiète pas. J'ai une glacière avec de la glace d'un pour les urgences. J'espère que ça va t'aider. Wow, ça aide vraiment. Même pas pour longtemps. Mais... Oui, c'est de nouveau chaud. Suzy, arrête. Oui, t'as raison. Il fallait mettre toute la glace. Où sont nos gâteaux ? Yaaay, les voilà. Cette crème est géniale. Quoi ? Quoi ? Moi, je suppose qu'on n'a pas le droit de les manger. Oui, il y a d'autres ingrédients dedans. D'accord. Je vais m'y mettre. Tadam ! Wow, des M&M's. J'adore. Oh ! Awesome ! Ces parcs chocolatés sont si brillantes. Le gâteau ressemble à un véritable arc-en-ciel. Et ça a le même goût d'arc-en-ciel. Je vais essayer mon gâteau bientôt aussi. Oh non ! Pas le piment ! Ah ! Je brûle ! Oh, come on ! Tu n'as pas le choix. Tu devrais mettre du piment dans ton gâteau. Oh oh ! Mais je ne veux pas le toucher. Ah ! Ta-da ! Oh non ! Oh man ! J'ai peur, Bella. Il fait si chaud. Appelez les pompiers. Qu'est-ce que t'as fait ? What the ? Tu ne pourrais pas respirer dans l'autre sens. Maintenant, lève-le. Oh non ! Mais je n'ai pas fait exprès. Puisqu'il n'y a aucune chance que tu te calmes, prends aussi le coup. Are you ready ? Nous devrions prendre notre temps. Comptons-nous. Tu vois que t'es un peu confuse. Laisse-moi juste commencer. Oh non ! Le fromage qui pue. Quelle odeur ! Je suis désolée. J'espère que le masque me sauvera. Eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de le goûter. Quoi ? Ça ne va pas dans ma bouche. Ah ah ! Tu devrais enlever quelque chose. Mais je ne voulais pas faire ça. C'est dégoûtant. Je vais vomir. Ça a fait mon tour. Auréau, ça c'est de la chance. Je dirais qu'il vole droit sur moi. Il y en a tellement. Ces gâteaux sont si petits et si mignons. On peut les goûter. Magnifique. Tu veux pas partager avec un ami ? Attrape. Tout genre de traitement est scandaleux. Prends ça. Here we go. Ah, je tombe. Je pense que tu n'as plus besoin de ce gâteau. Je le prends pour moi. Vas-y, Betty. J'en serais ravie. Les carottes sont géniales. J'adore les carottes. C'est si sucré. Tu me rappelles quelqu'un ? Ne fais pas attention à moi, cependant. Dernière touche et tu pourrais goûter. Au fait, c'est très pratique. On peut tenir la carotte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Betty ! T'es si mignonne. Viens ici, je vais te serrer dans mes bras. Faisons de tourner la voie ensemble. Oh, non ! Nous y voilà. Le brocoli, c'est un désastre total. Peut-être que tu veux manger ça ? Serre-toi. Tout est pour toi. Oh, non ! T'es si mignonne. Maintenant, retourne à ta place. Pourquoi j'ai du brocoli dans la bouche ? Hum, peu importe. L'important, c'est qu'il me reste encore du gâteau. Une nouvelle portion ! J'aimerais bien avoir quelque chose de savoureux. Oh, non ! Les cornichons ne sont pas exactement ce que j'avais en tête. Ah, ah ! Ah, ah ! Rien ne peut changer ça, Betty. Ah ! Quelle odeur piquante ! Je n'aime pas du tout ça. J'ai peur que le goût ne te rende pas heureuse non plus. J'ai peur d'imaginer ce qu'il en est sorti. Non ! Souhaite-moi bonne chance, Bella. Oh, non ! Tiens, t'as besoin d'un verre. Pourquoi tu m'as glissé de la saumure ? Désolée, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Je dois décorer mon gâteau avec les bonbons. J'en veux aussi. J'en ai d'autres plans pour eux. Si tu veux, tu peux les rejoindre. Imaginons que mon gâteau soit un cible. Nous devons le frapper avec des fléchettes sucrées. J'adore ce jeu. C'est parti. Yeah ! Je l'ai touché en plein dans le mille. Je vois que tu fais bien pire. Regarde et apprend. Il n'y a aucune chance que je puisse le toucher. Ça m'énerve. Le gagnant est évident. C'est moi. Le gâteau est à moi. Oh non ! Ah ! C'est si sucré et doux. Génial. Ah, voilà. Il ne me reste plus rien. Un gâteau parfait. Hey ! Tu te précipites encore les choses. La roue d'abord. Perreiro ! C'est juste magnifique. Ta-da ! Je ne discute pas. T'as de la chance. Je pense que cet emballage peut aussi être utilisé. Je vais ajouter de l'éclat à mon gâteau. Oh ! Wow ! Je ne peux pas en détacher mes yeux. Non ! Non, mes mains sont couvertes d'or. Mais ne nous laissons pas distraire. Nous devons finir de décorer les gâteaux. Oh my God ! Il est temps de l'essayer. Il ne peut plus te regarder manger. Mon temps ! Du poisson ? Pas question ! Je déteste les sardines en boîte. Oh ! Non ! Cet odeur me donne envie d'omir. Je préfère me boucher le nez. Je vais devoir finir rapidement avec ça. Je ne sais pas comment mettre ça dans ma bouche. Je pense que je suis empoisonnée. Moi aussi. Ça a l'air vraiment parfait. Essayons de le rendre encore meilleur. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Voyons voir. Quelle amertume ! Donne-moi une seconde. Regarde ce que c'est. Elle est un peu en distrait pendant que je fais du pchit. Pourquoi t'as fait ça, Bella ? C'est bon. Je sais comment le réparer. Il suffit d'enlever la couche supérieure. C'est ça. On peut maintenant le déguster en toute tranquillité. C'est délicieux. Ce n'est pas une mauvaise idée. Voyons ce que j'obtiens. Ok. Habituel. Ça a l'air génial. Qu'est-ce qui se passe ? On dirait de la marmelade. Je pense que c'est une amélioration. C'est vraiment cool. Je ne peux pas m'arrêter. Quelque chose est coincé dans ma bouche. Ne crache pas sur moi. Désolée, c'était un accident. Et voilà, tiens, retour. Attention, ne pas pleurer. C'est le meilleur gâteau que nous ayons jamais vu. Ajoutons-y quelques bonnes choses. Les ours en gelatine sont parfaits. Ils sont si jolis. Regardez-les. Je suis sûre que j'obtiendrais quelque chose de si cool. Des yeux en gelés. Nous avons touché un jackpot cette fois-ci. Nous n'avons plus besoin de la roue. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Tu as brûlé notre gâteau ? Bien sûr que non. Je vais juste faire une garniture de marmelade. Versons-la sur le gâteau. Incroyablement génial. C'est une génie. Alors, je ferai aussi quelque chose d'intéressant. Oui, je l'ai eue. Tu ne devrais pas mettre cet oeil sur le dessus. Pourquoi pas ? C'est cool. L'apparence n'est plus importante. Concentrons-nous sur le goût. Oui, t'as raison. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon gâteau. Ne vous inquiétez pas, mon gâteau est tout aussi petit. Je n'apprécie pas encore ce challenge. Voyons ce que j'ai pour la décoration. Waouh ! C'est une Nutella multicolore. Pas un mauvais rebondissement. Mon humeur s'est améliorée. Monica regarde tous les beaux. Je ne sais pas à laquelle commencer. Ils sont tous aussi lumineux et jolis. Eh bien, je pense que je vais prendre le Nutella jaune. Mais j'ai peur d'avoir besoin d'une loupe pour dessiner. Vous ne pouvez pas voir mon gâteau sans lui. Oh, je m'en sers bien. Regardez comme c'est joli. Je pense qu'il faut ajouter plus de couleurs. Oui, j'ai pris goût. J'adore dessiner sur le gâteau. C'est magnifique, mais je peux à peine voir un motif. Regarde au plus près, Monica. Tu ne vas pas le regretter. C'est un véritable chef d'œuvre. Je pense que ça a l'air vraiment, vraiment cool. Je l'ai fait. Maintenant, c'est ton tour. Je fais déjà tourner la roue. Oui, les yeux de marmelade sont cools. Waouh ! Quel œil énorme. Je ne l'ai pas vu venir. Regarde ça, Cési. Ça a l'air amusant, n'est-ce pas ? Eh bien, il est temps de le mettre sur mon gâteau. Eh bien, elle a écreusé. Nous te sommes pas mal, Monica. Tu vas être sûre de bien faire la prochaine fois. Je vais devoir manger mon chagrin avec des sucreries. Pas mal, mais je suis quand même contrariée. Pauvre petite chose. Tiens bon, je suis avec toi. Stupide œil de marmelade, elle a tout gâché. Monica, tu dois te ressaisir le maître de l'ordre. Attends une seconde. Tiens, le miroir. Merci, Suzy. C'est parfait. Oui, t'inquiète, t'es la bienvenue. J'ai finalement réussi à me calmer. Maintenant, il faut profiter du gâteau. Oh, mon maquillage est disparu. J'ai besoin de plus de poudre. Non, non, pas ça. Ah, pfff. Oh, non. Non, j'ai soufflé mon gâteau. C'est ta faute, Monica. Je n'ai plus de sucreries. C'est un échec. Oups, désolée, je ne l'ai pas. Alors, où sont nos gâteaux? Peut-être qu'on devrait d'abord faire tourner la roue. Commence. Essayons. Wow, j'ai un Kit Kat. Tu n'as même pas besoin de gâteau avec ça. Wow, c'est beaucoup de Kit Kat. Je ne peux même pas les compter. Il y a une tour entière. Monica, t'as de la chance. Je tourne maintenant. Et me blâme, c'est génial. Nous avons toutes les deux eu de la chance. Quel gros paquet. Wow, je ne l'ai pas vu venir. Mais où sont nos gâteaux? Ils ne sont toujours pas là. T'entends ça? Wow, quel énorme gâteau. Pense-moi, Monica. Je n'en crois pas, mes yeux. C'est vraiment un rêve. Ce gâteau a l'air délicieux. Merci pour le découvrir en première. Je vais commencer par ses barres. Mais toutes les autres vont tomber. Oui, mais c'était très impressionnant. Je savais que tu seras étonnée. Eh bien, passons aux choses sérieuses. Oh, il y a du chocolat. C'est divin. Je ne peux pas m'en empêcher. Je veux l'essayer. Maintenant, je ne veux pas m'arrêter. Le chocolat a toujours été plus grande faiblesse. Je ne veux pas te distraire, mais je dois te rappeler que le Kit Kat est nécessaire pour la décoration du gâteau. Tu sais comment gâcher une fête, Suzy. Eh bien, bien, comme tu veux. Je mets déjà les barres sur le gâteau. Ça se présente plutôt bien, d'ailleurs. Je suis sûre que tu vas l'aimer. Regarde comment ils sont cools, ces barres. Cool ! C'est parti. Je pense que la pâtisserie est ma vocation. Oui, vraiment génial, Monika. Tu te débrouilles très bien. Maintenant, c'est mon tour. Je vais rendre notre gâteau encore plus joli. Je vais utiliser des bonbons de couleur vive pour que ça soit encore plus joli. Je les mets juste sur le dessus. C'est fait. Regarde, le gâteau se transforme sous tes yeux. Maintenant, il est encore plus beau qu'avant. C'est ça, j'ai fini. C'est un chef d'œuvre. T'as raison. Je ne peux pas détacher mes yeux du gâteau. C'est si chocolaté et si brillant. Je pense qu'il est temps de le goûter. Je me suis déjà armée d'une fourchette et d'un couteau. Oh, t'as totalement oublié le bougie d'anniversaire. Ce gâteau est un cadeau pour moi. Tu vois, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, j'avais complètement oublié ça. T'inquiète, c'est la fête. Monika, pourquoi t'es si triste ? Tiens, grand chapeau d'anniversaire. J'espère que ça va te remonter le moral. Je ne vois pas ce stupide chapeau d'anniversaire. J'ai eu du gâteau. Mais il m'appartient de droit. Oh, regarde, comme les bougies me brûlent très bien. Des bougies ? Merci de m'avoir donné l'idée. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh non, je veux une tétine et être dans les bras. Oh oui, je pense qu'il s'est dit. Oh non, t'inquiète, ne pleure pas. Miam. Maintenant, elle ne va pas m'empêcher de manger tout le gâteau. Viens faire pour toi, Aradine. Plus de bougies. Je suis intéressé par les bonbons, le chocolat et le gâteau lui-même.